c'est notre seule sécurité c'est notre seul en fait c'est notre seule manière d'avoir la bien-abondance et d'être content parce qu'une fois comme jésus disait celui qui qui perdra sa vie pour moi va la gagner mais celui qui tient à sa vie va la perdre si on s'accroche à notre bios à notre sur et à notre à notre vie et on dit mais il faut que ça soit pour nous en fait pour la terre mais quand on la donne à jésus quand on dit jésus je vais te donner ma vie c'est là que la paix la joie et le sens la quête de sens fini parce qu'on a trouvé notre sens on a trouvé notre objectif dans la vie et puis ça change tout j'aimerais finir par une petite histoire il y avait il y avait une vente à l'encher dédiée d'objets et puis entre autres il y avait un petit violon c'était un peu abîmé vieux et les gens voulaient passer à d'autres objets qui étaient plus intéressants et puis il y a personne qui voulait donner quelques dollars pour le violon c'est abîmé pas bon puis il y a un violoniste qui était dans la salle et il va il monte sur la scène il prend le violon il dit attendez un peu il commence à jouer et je suis tellement bien et puis le violon était avant l'air vieux mais le chant était bon les gens restaient sont restés énerveillés et après il a chanté la boule de violon maintenant on a demandé mais combien c'est de donner puis mille dollars deux mille dollars trois mille dollars et puis les gens voulaient avoir le violon parce qu'ils ont vu que c'était un bon violon ils pouvaient bien faire la musique vous savez c'est un peu comme ça avec notre vie aussi c'est la touche du maître qui fait resplendir la valeur de notre vie laissons le maître nous toucher nous tenir dans ses mains et ça va donner un chant extraordinaire qui va qui va faire réjouir les oreilles les vues de ceux qui nous voient qui nous entendent mais sans le maître des fois ça peut paraître que notre vie ne veut pas beaucoup regardez dans ce monde combien ça vaut la vie de quelqu'un pourquoi est ce que les gens se tuent on revient ce qu'elle s'ils ne peuvent pas apprécier la vie parce que la vie de l'un de ton enfant ça vaut la vie de mon enfant c'est son c'est la même chose des fois on voit ça différemment mais en fait si on regarde par les yeux de dieu c'est la même chose on est les mêmes on est des fraises et c'est que quel que soit notre notre provenance notre ethnie notre on est issu de la même source la même sorte de vie c'est un seul lieu qui nous a créé on a besoin de mettre notre vie entre ses mains pour qu'elle puisse vraiment apporter ce qu'elle est supposée d'apporter dans le monde j'aimerais vous inviter encore une fois même si vous l'avez fait c'est pas juste une fois qu'il faut le faire chaque matin la première chose quand vous ouvrez les yeux quand vous ouvrez les yeux et puis le lit est toujours là la chaleur est dans la maison mais la première prière qu'elle soit seigneur merci pour la vie de ce matin je te la donne c'est à toi c'est à toi c'est à toi c'est à toi c'est par par cette bouche où oeuvre par c'est même moi par ces pieds là où tu peux me mène et termine moi des d'apporter la joie et d'avoir la joie comme jésus le dit il y a plus de joie à donner à recevoir de d'avoir cette joie de participer à la vie des autres de bénir les autres et d'apporter lumière espoir amour autour de vous c'est le seigneur peut le faire il faut commencer chaque matin à lui disant seigneur je te donne ma vie parce que moi j'ai le bios j'ai le sucre mais c'est seulement toi qui peut me donner la vie en abondance de zohé la vie sans limite ni au niveau de la longueur ni au niveau de l'amplitude du refus que le seigneur soit avec nous qu'il nous aide à expérimenter cette vie plénière en jésus c'est lui qui a le fils à l'avenir vous remercions le seigneur pour ce message